Je suis Kalondé Malama, je suis doctorant sous l'encadrement de Bruno Spierre et aussi de Susan Allen, qui est basée aux Etats-Unis. Je suis actuellement en fin de thèse, je soutiens ma thèse dans les trois jours, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est l'échauffement avant le grand match. Donc je suis ravi de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui portent sur le travail du sexe en Zambie en évaluant des facteurs de risque socio-comportementaux d'infection par le VIH. Juste pour commencer, je veux dire qu'il y a plusieurs types de travail du sexe, donc il y a plusieurs définitions de travail du sexe. La définition que j'ai prise moi, c'est la définition qui correspond mieux à notre population qu'on a recrutée. Donc ce sont des femmes qui reçoivent de l'argent ou des biens en échange de services sexuels et qui définissent consciemment ces activités comme génératrices de revenus. Il y a plusieurs portes d'entrée au travail du sexe. C'est souvent des femmes pauvres qui subissent des bouleversements comme la mort des parents, la mort d'un mari, le divorce, qui les projettent dans les besoins et qui les dirigent vers le travail du sexe. Une fois dans la profession, il y a plusieurs caractéristiques qui font qu'elles sont à haut risque d'infection par le VIH, telles que la consommation d'alcool, surtout avant des rapports sexuels, le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels et d'avoir des rapports sexuels sans préservatifs. Et il y a aussi l'exposition à plusieurs types de violences. Donc un peu sur la Zambie, c'est un pays d'à peu près 17 millions d'habitants qui est situé en Afrique australe. Et il y a environ, selon des estimations récentes, environ 75 000 à travers du sexe en Zambie. C'est un pays très touché par le VIH, avec une prévalence autour de 11,5 % et encore plus élevé chez les travailleurs du sexe, voire 50 %. Donc le travail du sexe en Zambie est criminalisé. Et les travailleurs du sexe eux-mêmes sont stigmatisés et discriminés, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de difficultés d'accéder aux soins. Je peux vous dire aussi que les travailleurs du sexe sont très peu étudiés en Zambie. Ce qui chante qu'il y a un manque de services qui ciblent les travailleurs du sexe. Pour qu'on puisse avoir ces services, il faut qu'il y ait des preuves scientifiques derrière tout ça. Et c'est là où ma thèse s'intègre. Comme je disais tout à l'heure, c'est une population à haut risque d'infection par VIH. Et les travailleurs du sexe sont aussi une population très mobile. C'est-à-dire qu'elles doivent bouger souvent pour pouvoir attirer des clients. Ce qui fait qu'elles sont difficiles de retenir dans les soins, comme dans les études longitudinales, à long terme. Les travailleurs du sexe négocient aussi directement avec leurs clients. Ce qui pose des dangers que je vais expliquer après. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'incidence du VIH dans cette cohorte, dans cette population à risque. On ne sait pas non plus si on peut maintenir une cohorte à long terme du travail du sexe, vu leur mobilité. On ne sait pas non plus les facteurs associés aux facteurs connus de risque, tels que la consommation d'alcool et l'exposition à la violence. Et on ne sait pas finalement si les travailleurs du sexe peuvent adopter des pratiques sexuelles moins risquées au cours du temps. Voilà. Donc l'objectif global de ma thèse, c'était de pallier le manque de services de prévention du VIH qui ciblent le travail du sexe. C'est une étude prospective avec une analyse quantitative et une approche épidémiologique, afin d'étudier premièrement l'incidence du VIH et les facteurs associés aux perdues de vue. Deuxièmement, la prévalence des violences provoquées par les clients du sexe masculin et ses facteurs associés. Troisièmement, la prévalence et les facteurs associés aux rapports sexuels sous influence de l'alcool. Et dernièrement, on voulait savoir si au cours du temps, les pratiques sexuelles à risque comme l'utilisation du préservatif pouvaient se réduire. Un peu sur la cohorte, c'est une cohorte incidente du VIH, c'était terminé en 2017, ça avait démarré en 2012. Il y avait un petit volet interventionnel, c'est-à-dire qu'à chaque visite, les travailleurs du sexe sont reçus du cancelling, le conseil en réduction du risque précisément, le dépistage et le traitement pour les IST. Ils ont reçu aussi des préservatifs gratuits. Et l'étude s'est passée au Zambia Emory HIV Research Project. C'est en Zambie, c'est à Loussaka, en Dola, il y a deux centres de recherche. Et j'ai travaillé là-bas avant de commencer ma thèse. L'étude a été financée par IAV et USAID. En termes de recrutement, on a utilisé une approche hybride. C'est-à-dire qu'on est allé dans les hotspots, c'est-à-dire des zones où le travail du sexe se fait. On est allé, c'est-à-dire des bars, des rues, des boîtes de nuit. On est allé donner des carnets, des tickets d'invitation pour que les travailleurs du sexe puissent venir se faire dépister au centre de recherche. Une fois au centre de recherche, on a donné à certaines travailleurs du sexe un carnet d'invitation pour qu'elles puissent aller recruter dans les réseaux. En termes de critères d'inclusion, il fallait être femme qui se définisse comme travailleur du sexe, âgée entre 18 et 45 ans, être VIH négative et disponible pour les visites de suivi. Pour les visites, on avait l'inclusion et sont venues un mois après, puis deux mois après et trimestriellement par la suite. Un petit descriptif, la plupart des femmes venaient d'un dollar, à peu près deux tiers. On a remarqué qu'il y avait très peu de femmes qui n'avaient pas d'études, la plupart avaient au moins l'école primaire. En termes de comportement sexuel à risque, on voit que l'inclusion, il n'y avait que 23% des femmes qui ont dit qu'elles utilisaient toujours des préservatives avec les partenaires sexuels. Donc première étude, si vous n'allez rien retenir de cette étude, veuillez garder ce message clé en tête. C'est que les travailleurs du sexe sont à risque élevé d'infection par le VIH, mais celles qui paraissent moins à risque restent dans l'étude. Donc les objectifs ici étaient d'étudier, comme je disais tout à l'heure, l'incidence du VIH et du perdu de vue, les facteurs associés au perdu de vue, afin de pouvoir différencier entre ceux qui restent dans l'étude et ceux qui n'ont pas resté dans l'étude. On avait dans la cohorte, dans cette analyse, 420 femmes, et les variables d'intérêt étaient d'être perdues de vue. On a constaté qu'elles étaient perdues de vue si la dernière visite était plus de 6 mois avant la fin de l'étude. On a fait un modèle COX, et c'était bien sûr une analyse de survie. Donc on voit tout en haut, l'incidence du VIH était de 2,5 pour 100 personnes à l'année. Et selon les recommandations de l'OMS, si l'incidence est autour de 3, la PrEP est appliquée. En termes de perdues de vue, vous voyez en bas là, le perdu de vue, c'était autour de 15,9 pour 100 personnes à l'année. Sachant qu'on a perdu 33% des femmes durant l'étude, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui peut être mieux aussi. Donc on pouvait renforcer le système de rétention, peut-être qu'elle envoie des SMS ou des appels téléphoniques avant des visites, ou bien la géolocalisation pour pouvoir aller chez eux qui s'absentent. En termes de facteurs associés, on a constaté que celles qui paraissaient moins à risque face au VIH, c'est celles qui sont restées dans l'étude. Parce que c'est les femmes qui sont rentrées dans le travail du sexe en état mineur, qui voyaient plus de nouveaux clients par mois, et qui consommaient de l'alcool. Étude 2, message clé ici, c'est que les travailleurs du sexe subissent des violences physiques provoquées par les clients, et ces violences sont associées à leur environnement, les biographies sexuelles, et aussi leur comportement. Les objectifs étaient d'étudier la prévalence des violences provoquées par des clients et ces facteurs associés. Dans cette étude, on avait 419 femmes qui ont répondu à la question « Avez-vous déjà été frappées physiquement par l'un de vos clients ? » La réponse était « Oui ou non ». Donc bien sûr qu'on a fait un modèle de régression logistique, afin d'étudier la prévalence qui était de 39% dans la cohorte. Si vous regardez ici, ça a été une personne que la grande majorité a pris la fuite. Mais là-bas, ce qui m'inquiète, c'est que les 13% des femmes, seulement 13% des travailleurs du sexe, ont dit qu'elles ont appelé la police après avoir subi une violence. Ce qui démontre, pour moi, un manque de confiance dans les services qui sont censés les protéger. Et encore si on regarde sur les facteurs associés, on voit l'environnement représenté. Faire le sexe chez le client ou faire le travail du sexe dans la rue était associé à un risque élevé de rencontrer une violence. Dans la biographie sexuelle, avoir un premier rapport sexuel physiquement forcé était aussi associé à un risque plus élevé de rencontrer une violence. Et aussi le fait d'avoir plusieurs partenaires, ça rentre dans le comportement. Troisième étude. Ici, on a remarqué que beaucoup de travailleurs du sexe consomment de l'alcool avant de les rapports sexuels et que cela est associé à des revenus faibles. Donc les objectifs ici étaient d'étudier la fréquence des rapports sexuels sous influence d'alcool et aussi ces facteurs associés. Donc dans cette étude, on avait 331 femmes qui ont répondu à la question au cours du mois précédent. « Avez-vous eu des rapports sexuels sous influence de l'alcool ? » Et s'il y avait plusieurs réponses possibles, il y avait soit toujours la plupart du temps, parfois, rarement ou jamais. Donc pour faire simple, on a dichotomisé en toujours ou pas toujours pour pouvoir encore faire un modèle de régression logistique. Donc à gauche, vous voyez qu'il y avait très peu de femmes, seulement 3% qui ont dit qu'elles n'utilisaient jamais, elles ne consommaient jamais de l'alcool avant de les rapports sexuels. On voit que 27% ont dit qu'elles consommaient toujours de l'alcool avant de les rapports sexuels durant le mois précédent. Et à droite, on voit les facteurs associés au fait de consommer toujours de l'alcool avant de les rapports sexuels. Ce qu'on a trouvé d'original dans cette étude, c'était que consommer de l'alcool toujours avant de les rapports sexuels était associé à facturer à des clients des frais moins élevés. Donc sachant que consommer de l'alcool peut avoir, surtout avant de les rapports sexuels, peut avoir un impact négatif sur les ressources financières des travailleurs du sexe. On a aussi constaté que celles qui consommaient toujours de l'alcool avant de les rapports sexuels ont vu beaucoup plus de clients. Ils n'ont pas utilisé de préservatives. Donc ce qui est appliqué en fonction de ces résultats, c'est de donner des interventions d'emparament en matière de négociation financière et aussi de compléter ces interventions avec des interventions en conseil en réduction de risque concernant la consommation d'alcool. Quatrième et dernière étude, message clé, au cours du temps, le travail du sexe adopte des pratiques sexuelles moins risquées. Les objectifs ici étaient d'évaluer l'évolution de l'usage systématique du préservatif au cours du temps avec des clients occasionnels, c'est-à-dire les clients auxquels ils travaillent du sexe sont vus une seule fois. Les clients réguliers, c'est-à-dire des clients que les travailleurs du sexe ont rencontrés plusieurs fois. Et les partenaires réguliers, c'est-à-dire des copains ou des maris. Et on voulait aussi savoir les facteurs associés à l'usage systématique au cours de l'étude. Donc ici, on a inclus 389 femmes à un ou moins une visite de suivi. En termes d'intervention, à chaque visite, on a dépisté toutes les femmes et les traité pour les IST. On avait donné du conseil en réduction du risque de VIH. Elles ont reçu aussi des préservatifs gratuits. Et on voulait étudier ici l'usage systématique, c'est-à-dire 100% du préservatif. L'analyse était longitudinale et on a employé ici un modèle GUE. Voilà. Résultat, pour tous les partenaires confondus, on a vu une augmentation significative de l'utilisation de préservatifs au cours du temps. Mais cette augmentation était plus prononcée chez les clients occasionnels, encore moins chez les clients réguliers et encore moins chez les partenaires réguliers. C'est-à-dire que plus il y a l'intimité, moins il y a l'utilisation constante du préservatif. Donc quand on donne du conseil aux travailleurs du sexe, il faut prendre en compte les profils du partenaire. Et en termes de facteurs associés, on n'a vu rien d'étonnant ici. Ne pas utiliser systématiquement des préservatifs, était associé à tomber enceinte, être infecté par la syphilis et dire qu'il consommait de l'alcool. Donc, quels sont les messages à retenir de tout ça ? Premièrement, on a démontré que les cohortes de prévention en Zambie peuvent retenir et répondre aux besoins des travailleurs du sexe qui sont à haut risque d'infection par le VIH. On constate aussi que les travailleurs du sexe font face à des facteurs de risque du VIH, tels que la consommation d'alcool, la vente de rapport sexuel, qu'on doit réduire, et aussi la violence provoquée par les clients, qu'on doit éliminer. Dernièrement, les travails du sexe adoptent des pratiques sexuelles moires et ce qui est au cours du temps, ce qui est plutôt positif. On avait quand même quelques limites. D'abord, la validité externe. On a fait l'étude à Lusaka et Andola, qui sont deux villes très urbanisées. Donc, en termes de représentabilité, nos données n'étaient pas... Nos études n'étaient pas top, parce qu'on n'a pas fait l'étude dans des zones rurales. J'aimerais aussi, si je pouvais, voir les facteurs associés à l'incidence du VIH, mais on n'avait pas assez de séroconversion, ce qui est bien d'ailleurs. On avait 22 séroconversions dans l'étude. Et étudier les facteurs associés à l'incidence allait nous permettre de dire définitivement si les femmes qui sont restées dans l'étude étaient vraiment plus à risque que les femmes qui ont quitté l'étude. J'aurais aussi aimé de savoir pourquoi certaines ont resté dans l'étude et pourquoi certaines ont utilisé davantage de préservatives, ce qui allait être possible à travers les données qualitatives. Donc, en fonction de nos résultats et en fonction du contexte en Zambie, je recommande trois choses. Ce qu'il faut mettre en avant, la santé, la sécurité et les droits des travailleurs du sexe. En termes de santé, il faut mettre en place une espèce de guichet unique où les travailleurs du sexe peuvent accéder aux services dont ils ont besoin, tels que le dépistage et traitement pour les IST, le préservatif gratuit, conseil en réduction du risque, la PrEP vu l'incidence élevée et la planification familiale pour éviter des grossesses à non désirer. Pour mettre tout ça en place, il va bien sûr falloir former les professionnels de la santé afin de réduire, voire éliminer les discriminations qui existent et il va aussi falloir former les policiers afin d'éliminer la criminalisation qui existe contre cette population clé. Mais pour mettre tout ça en place, il va falloir des politiques qui sont favorables à ce changement. Et à ce titre, j'aimerais juste terminer en vous parlant d'un exemple. pendant cette épidémie, cette pandémie de COVID-19, ça, la photo que vous voyez ici à gauche, c'est une photo qui a été prise à la frontière de la Zambie et la Tanzanie dans une ville qui s'appelle Nakonde. Et c'est une zone où il y a beaucoup de camionnaires qui passent, qui traversent les frontières et qui sont des clients des travailleurs du sexe. Donc, il y avait un cluster de COVID-19 dans cette zone, en Zambie. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Santé a décidé, et c'est du jamais vu, a décidé de collaborer avec les travailleurs du sexe. Donc, à droite, vous voyez un discours, un extrait d'un discours que le ministre de la Santé a donné. Il a dit que les travailleurs du sexe sont très coopératifs dans nos enquêtes, et nous ne voulons pas les stigmatiser ou les discriminer. Donc, pour moi, cette collaboration donne de l'espoir en termes de politique favorable aux travailleurs du sexe en Zambie. Je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada